Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour et bienvenue au 23e festival du non-labour et semi-direct. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce temps de conférence du matin. Nous avons encore une fois une belle affiche avec des conférenciers de talent à vous proposer. Le premier étant Laurent Denise qui est chercheur indépendant, qui va nous donner un discours plein de bon sens avec des chiffres qui font mouche et qui percutent. Merci Laurent et on te laisse la parole pendant trois quarts d'heure. Bonjour, donc je suis Laurent Denise, j'habite à Selles-sur-Belle. Alors moi je suis originaire du nord de la France, mon père est agriculteur en polyculture et élevage. J'ai commencé l'ISA à Lille, l'Institut supérieur d'agriculture, et ensuite j'ai passé le concours pour entrer dans le personnel navigant de l'armée de l'air où j'ai passé 23 ans. Donc là je suis dans les DOCEF depuis 2012 et suite à la guerre de l'eau qui a commencé chez nous, j'ai repris les données climatiques et hydrologiques de la région pour tenter d'expliquer le faux débat qui est lancé en ce moment. Donc si on pouvait éteindre la lumière s'il vous plaît dans la salle. Donc sol nu, climat foutu, la seule façon de faire reculer le désert sur tous les continents, c'est de faire avancer la couverture végétale. Il n'y a pas d'autre solution et ce n'est pas valable ici, c'est valable partout. L'opposé du désert, c'est la couverture végétale. Le Sahara, avant d'être un désert, c'était une forêt. Donc la couverture végétale, vous les agriculteurs, vous êtes les premiers concernés parce que c'est vous qui allez entretenir cette couverture végétale. Donc c'est en fonction des paramètres météo. Mais en fait, cette quantité-là, l'arbre, tout seul, depuis des millions d'années, il transpire à l'ETP. C'est-à-dire que lui, il donne à chaque fois, plus il fait chaud, plus il transpire, plus il donne à boire au climat. Mais cette quantité-là maximale, si vous êtes en dessous, vous allez évacuer moins de chaleur, provoquer moins de pluie et entraîner les sécheresses et les canicules. Il ne faudrait jamais descendre en dessous de l'évapotranspiration d'une forêt. Et ça se fait avec des champs bien verts l'été. Et pour résumer, si vous voulez, la photosynthèse, la base du vivant sur Terre, c'est une pompe à eau climatique. C'est ça qui va vous climatiser et entretenir les cycles. Alors ce que j'avais écrit il y a quelques années, pourquoi les conifères brûlent partout ? Au Canada, ils ont brûlé 17 millions d'hectares de sapins. Nous, on avait 72 000 hectares de forêts brûlés l'an dernier. Tout ce qui est sec, c'est mort, ça chauffe et ça brûle. Le conifère, c'est un arbre d'altitude qui n'a rien à faire en pleine. Alors lui, son souci, c'est qu'en fait, il va transpirer deux fois moins globalement que le feuillu. Donc, il provoque deux fois moins de pluie et surtout évacue deux fois moins de chaleur. L'an dernier, quand ça a commencé à brûler dans les landes, on avait des forêts qui étaient déjà sèches et on a une remontée d'air sec du Sahara. C'était impossible que ça ne brûle pas. Vous mettez un tas de paille avec une lampe infrarouge au-dessus, ça va brûler. Et bien, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. C'était incontrôlable. Et ça, on peut, si vous voulez, c'est plus facile et ça coûte moins cher de maintenir en vie les sols, la couverture végétale, que d'aller éteindre les incendies. Et quand ça a brûlé, il ne reste rien. Donc, ça va repartir. Mais à chaque fois, on met le feu à la planète. Alors, je l'ai résumé comme ça. En fonction des saisons, le taux d'évaporation maximum, donc l'ETP, pour les arbres. En fait, l'été, c'est là où il y a le plus d'énergie solaire. C'est là où les arbres vont stocker le maximum d'énergie pour passer l'hiver et continuer à croître après. Donc, lui, l'arbre, il est au maximum. Alors, notre souci, en Nouvelle-Aquitaine surtout, c'est qu'on a voulu faire des cultures sèches. Alors, culture sèche, c'est je fais un blé. Après, je ne fais rien. Et après, je recommence à cultiver en automne. Et si vous regardez le taux d'évaporation des cultures sèches, vous êtes à l'opposé des forêts. C'est-à-dire que les cultures sèches commencent à sécher quand les forêts commencent à transpirer. En plein été, les arbres transpirent au maximum. La culture sèche, le champ de blé qui est resté, les chaumes, ne transpirent plus du tout. Donc, vous êtes à l'opposé des saisons. Et le souci, c'est que la pluviométrie dépend de la densité végétale. On a des pluviométries qui baissent en été, alors qu'en fait, dans la période des moussons en Inde, partout où il y a des forêts, c'est là où il pleut le plus. Plus il fait chaud, plus il y a d'eau, sauf dans les déserts. Et nous, en fait, comme on est à l'opposé des saisons, on a provoqué la sécheresse en coupant le cycle de l'eau avec des cultures sèches. Donc, l'idée, c'est de faire le maximum de photosynthèse toute l'année, ce que j'appelle le photomax. On peut cultiver l'hiver, c'est très bien, mais l'été, après les blés, on ressème tout de suite et on repart sur un taux d'évaporation qui se rapproche de celui de la forêt. Et là, on va retrouver la pluviométrie normale des continents avec de la pluie l'été. Donc, la densité végétale, si on résume sur une parcelle, elle doit être au maximum toute l'année. Donc, il faut éviter la rupture de végétation. Donc, tant qu'on peut. Après, c'est la technique, c'est à vous de la trouver, de l'adapter sur les parcelles. Mais l'obsession, c'est de faire de la photosynthèse. Et en fait, moi, ce que je regarde, c'est surtout la quantité de biomasse. Et en regardant la température l'été, on sait si vous produisez beaucoup de biomasse parce que vous avez beaucoup d'évaporation ou pas. Et la biomasse, ce qui en fait le plus au mètre carré, donc qui produit le plus de biomasse, c'est l'arbre. Donc, il ne faudrait jamais descendre en dessous de la production de biomasse d'une forêt. Et vous prenez un champ de maïs bien vert, qui est suffisamment irrigué, hydraté, il a à peu près la même production de biomasse qu'une forêt. Donc, il faut produire de la biomasse en masse. Alors, je voudrais résumer là, par rapport à un champ de blé qui n'est pas cultivé après la moisson, vous n'avez pas assez de production de biomasse. Ce n'est pas dans la bonne saison parce que c'est l'été qu'il faut produire la biomasse. Il y a très peu de restitution au sol, surtout si vous sortez la paille, vous sortez le blé. Alors là, vous avez produit et vous avez tout sorti. Et surtout, c'est beaucoup plus chaud. C'est 20 degrés de plus. Et vous voyez, l'arbre qui est tout seul dans le champ, il va finir par mourir parce que là, c'est un arbre en plein désert. Et lui, il ne peut pas tenir. Ce n'est pas possible. Alors, si vous prenez les champs de maïs ou les champs de sorgho, tournesol, tout ce qui pousse en plein été, c'est une forte production de biomasse, donc une grosse hauteur végétale. C'est dans la bonne saison. Il y a surtout une forte restitution au sol. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup de masse et elle retourne beaucoup au sol. Et la température, c'est 20 degrés de moins. Mais ça, rapporté sur des millions d'hectares, soit vous ne cultivez pas et là, c'est sec et il ne pleut pas et il va faire chaud, soit vous végétalisez et là, vous avez des pluies et ça s'auto-entretient. Alors, il faut planter des haies. Oui, mais pas des haies de buissons. Si vous plantez des buissons, le buisson, il est en stress hydrique l'été, il ne marche plus. Et une haie qui est dans un champ sec, elle va finir par dépérir parce qu'elle est dans un univers complètement sec. Donc, ça ne suffira pas. Nous, le souci, c'est qu'on plante des haies en ce moment, des arbres, et qu'ils finissent par mourir parce que le champ est sec autour. En fait, quand on se balade d'environnement, on devrait avoir l'équivalent d'une forêt partout. Eh bien, si vous n'avez pas la densité d'une forêt, vous savez que vous allez partir vers le désert. Donc, les haies, c'est bien, mais des haies d'arbres. Et au Québec, la gros foresterie, ce qu'on appelle la gros foresterie, ce sont des alignements d'arbres dans les parcelles, mais de l'arbre. Il faut la puissance végétale de l'arbre. Le buisson, c'est mignon, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Alors, je l'ai résumé comme ça. Vous avez à gauche l'arbre, qui est la référence climatique. Donc, c'est surtout sa hauteur. Ce qu'on voit, nous, c'est la partie superficielle. Mais il faut imaginer la profondeur du système racinaire. Et c'est ça qui est important. L'accès à l'eau, la réserve utile d'un sol, c'est effectivement son taux d'argile, ce qu'on veut. Le taux de matière organique qui est important est la profondeur du système racinaire. Il faut mettre des plantes qui descendent profond pour aller chercher l'eau. L'arbre, il descend beaucoup. Et tous les arbres qui ont besoin d'eau, comme les peupliers et les sols, descendent très profond. La vigne est capable de tenir sur des terrains très secs parce qu'elle descend à plus de 100 mètres chercher l'eau. Donc, il faut mettre du végétal qui a besoin d'eau et qui va aller la chercher dans la nappe pour la remonter. Mais si vous baissez la densité végétale dans vos parcelles, vous allez baisser le taux de photosynthèse, donc de matière organique, baisser les vapotranspirations, donc augmenter la chaleur, et vous allez baisser la pluviométrie. Et vous finissez dans le désert. Et quand vous faites ça, de baisser la densité végétale l'été, vous vous retrouvez avec des phénomènes climatiques qui sont inondations, sécheresses, canicules et les feux. Parce que quand tout a séché, ça finit par brûler. Les champs de maïs ne brûlent pas l'été parce qu'ils sont verts. Les champs de blé brûlent parce qu'ils sont secs. Donc l'idée, si vous voulez de la biodiversité et du végétal, il faut faire l'inverse. Il faut repartir, augmenter la densité végétale. Et typiquement, à Tchernobyl, quand on a abandonné tous les terrains là-bas, on a abandonné la ville. Vous revenez maintenant 50 ans après, c'est des arbres partout. C'est-à-dire que la nature va naturellement couvrir les sols, augmenter la densité végétale pour arriver à la forêt. Et la forêt, c'est l'élément stable depuis des millions d'années. La forêt était avant nous sur Terre et c'est l'élément à copier. Alors quand la densité végétale augmente, les températures baissent. Alors maintenant, avec les drones et les satellites thermiques, donc en caméra infrarouge, vous voyez un sol nu, c'est 47 degrés. C'est-à-dire un sol nu, c'est après la moisson, on n'a rien fait ou on a déchaumé. Et on l'a laissé sec tout l'été. Après une usurne fauchée, c'est 33, 38 degrés. Les couverts végétaux, c'est 29 degrés. Et sous les arbres, c'est 25 degrés. Donc plus je mets de végétation, plus je fais baisser les températures. Donc il faut s'efforcer à ce que ça soit vert et bien vert. Alors en ville, ils l'ont parfaitement compris parce qu'ils prennent maintenant les températures et comme il y a les canicules, surtout en ville, ils ont compris qu'avec du végétal vivant, c'était plus froid. Donc en fait, maintenant en ville, ils vont faire des réserves d'eau pour arroser du végétal vivant et climatiser la ville. Et c'est ce qu'on demande dans les champs. Alors les températures qu'on vous donne à la météo, les sondes de température sont mises dans les aéroports. Et bien si vous regardez un aéroport, ça se rapproche plus du désert que de la forêt. Alors forcément, les températures sont élevées. Les canicules se produisent en ville et pas dans les forêts. La différence, c'est l'absence de couverture végétale. Alors les modèles climatiques, ce qu'on appelait les modèles climatiques, c'est que pendant, quand on a commencé à s'intéresser au climat, on a enregistré tous les mouvements des masses d'air. Et donc on a des modèles qui correspondent à peu près à ce qui se passe. On sait globalement comment ça bouge. Mais on n'avait pas fait le lien entre la couverture des sols, donc entre une forêt et un désert, on ne faisait pas la différence. On enregistrait les mouvements. Et maintenant, on comprend que la forêt attire les pluies, la forêt baisse les températures, contrairement au désert qui augmente les accidents climatiques. Donc maintenant, on va le prendre en compte et ce qui fait que ça va changer pas mal de choses. Alors je l'ai résumé comme ça. Là, avec l'eau, on gère un cycle et pas un volume. C'est-à-dire que l'eau, c'est une quantité infinie sur Terre. La Terre n'a pas perdu une goutte d'eau depuis sa création. Donc tant que vous entretenez le cycle, vous ne perdez pas d'eau. Alors je l'ai symbolisé comme ça dans une casserole. Vous avez une casserole avec un couvercle froid bien fermé. Vous faites chauffer, vous allez évaporer, condenser sur le couvercle, vous allez provoquer de la pluie. Ça peut rester comme ça pendant des années. Tant qu'il y a de l'eau dans la casserole, ça ne brûle pas. Vous laissez le couvercle ouvert, vous laissez s'échapper l'eau du système. Là, ça finit par brûler. Alors tant qu'il y a de l'eau, ça ne brûle pas. C'est le problème un peu partout sur la planète parce que ça, c'est ce qu'on appelle des cellules de convection. Quand ça monte, ça s'évapore et ça redescend. Il y en a partout autour du globe. Et notre souci en ce moment, c'est la désertification. C'est-à-dire qu'on a des continents de plus en plus secs qui provoquent les accidents climatiques parce qu'ils n'ont plus d'eau au niveau des sols. Comment on fait pour remettre de l'eau au niveau des sols ? On entretient une couverture végétale vivante de manière à baisser les températures. Alors, l'atmosphère, la partie qui nous intéresse, elle ne fait que 10 km d'altitude. C'est la troposphère, c'est là où il y a tous les nuages. Alors, le ciel est bleu parce qu'il y a de l'eau. La couleur bleue, c'est à cause de l'eau et de la vapeur d'eau. Vous voyez, 10 km d'altitude par rapport au rayon de la Terre, c'est ridicule. Mais cette couche-là est hyper importante. C'est hyper important et on le voit sur un site suisse qui donne le taux de vapeur d'eau dans la troposphère. Alors, vous voyez, il y a des taches rouges. Les taches rouges, c'est quand l'air est très sec. Donc, en fait, vous avez des bulles d'air sec qui se baladent, qui se forment au-dessus des déserts et qui, en fait, circulent autour de la Terre et qui remontent jusqu'à chez nous. Alors, le souci, c'est quand l'air est sec, c'est qu'on est bombardé de rayonnements solaires. Le soleil, c'est un réacteur nucléaire qui est en fusion permanente et qui nous bombarde de rayonnements. Vous voyez, là, une piscine de déchets nucléaires, la personne qui est à côté n'a pas de protection. Avec 3 à 4 mètres d'eau, ça bloque toutes les radiations nucléaires. Donc, quand il n'y a pas d'eau dans l'atmosphère, on reçoit en gros 50% de radiation solaire en plus au niveau des sols. Et c'est pour ça que ça brûle dans les déserts. Et c'est pour ça qu'en avion, quand on est au-delà de 10 à 15 km d'altitude, on est bombardé de rayonnements. Dans la station spatiale, ils sont bombardés de rayonnements nucléaires, entre guillemets. Donc, l'eau, c'est notre meilleure protection. Et ce qui s'est passé cet été et ce qui s'est passé l'an dernier quand ça a brûlé, c'est qu'en fait, vous avez la zone rouge, là, c'est le désert du Sahara. Ça circule vers l'ouest au niveau de l'équateur et ça tourne en boucle et ça revient par chez nous. Et quand on se prend une bulle d'air rouge comme ça qui arrive et qu'on est déjà en sécheresse, ça ne peut que brûler. Et on le sent dehors, on a des fortes radiations. Quand on a eu les canicules, c'est qu'on avait des remontées d'air sec qui étaient passées par l'Espagne, l'Espagne qui est déjà sèche. Donc ça ne s'est pas réhydraté et ça arrive chez nous et ça brûle chez nous. Donc on a besoin d'eau pour entretenir la couverture végétale parce qu'on va subir la sécheresse des pays et des continents voisins. Mais le Sahara, c'est énorme. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ait de l'eau pour subir ça. Alors je résume comme ça. L'isolation d'une maison, quand on augmente l'isolation, il ne fait ni trop chaud ni trop froid dans les maisons, le climat est tempéré. Et bien dans l'atmosphère, quand vous avez une grosse couche d'isolant à base d'eau, parce que l'eau, c'est le meilleur isolant thermique pour nous, et bien vous n'avez ni trop chaud ni trop froid. Et dans les déserts, les zones sèches, il fait très froid la nuit, très chaud la journée parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'atmosphère. Donc la différence globale entre le climat océanique et continental, c'est la présence d'eau et d'évaporation. Si vous voulez un climat tempéré sur les terres, il faut des océans de verdure. Et c'est ce que fait la nature toute seule avec la forêt. Les surfaces exposées au soleil évacuent la chaleur de trois façons. Le rayonnement infrarouge qui provoque l'effet de serre, le contact entre les masses d'air, c'est 20%, et l'évaporation, évapotranspiration, c'est 60% d'évacuation de la chaleur. Vous mettez du béton exposé au soleil, il va chauffer très fort. Vous l'arrosez, il va baisser ses températures. Oui, c'est logique, l'évaporation, les pompiers arrosent pour éteindre l'incendie, mais surtout évacuer la chaleur. 60%, c'est énorme. Ce qui fait que quand vous n'avez pas d'évaporation sur les surfaces exposées au soleil, vous avez augmentation de l'effet de serre parce que vous rayonnez encore plus dans l'atmosphère, mais surtout, vous avez des masses d'air qui vont s'échauffer fortement et qui vont faire un gros contraste thermique avec les océans. Donc, vous allez amplifier les accidents climatiques. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, la désertification amplifie les accidents climatiques. Alors, pour résumer, pour revenir à l'eau, le bassin versant, c'est l'unité de base de calcul. La rivière, c'est le drainage du bassin versant. On sait tous que si on draine trop, on vide l'eau et il n'y a plus d'eau après. Donc, toute la partie évaporation, évapotranspiration, toute l'eau que je vais prendre dans mon bassin versant, mais tant qu'elle reste dans le bassin versant, elle n'est pas consommée, elle est utilisée, elle alimente le cycle. Dès qu'elle sort du bassin versant via la rivière, là, elle est perdue parce qu'elle finit dans la mer. En France, si vous regardez les débits des rivières, vous avez entre 50 et 70% de rejets en mer. Une forêt ne jette que 30%, enfin, ne rejette que 30% de l'eau en mer. Les Romains savaient déjà qu'on ne jetait pas plus que 30%, sinon on perdait de l'eau. Et nous, en fait, en France, nos rivières, elles inondent l'hiver, déguisent ma pleuvoir, et après, on est à sec. Oui, parce qu'on a rejeté trop d'eau. Donc, en fait, on ne manque pas d'eau, on en jette beaucoup trop, mais vraiment deux fois trop. Et en fait, la technique, ce n'est pas de voler l'eau aux autres, c'est d'en jeter moins. Et c'est quand même beaucoup plus simple dans le principe de jeter moins d'eau et comment ne pas la jeter, ce n'est pas la jeter en rivière. Alors, à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, il faut moins de 20 millimètres de pluie pour couvrir les besoins d'une année. La région reçoit 58 milliards de mètres cubes d'eau, de pluie et on en consomme 1,5. Donc, la consommation, elle est ridicule par rapport à ce que la nature nous donne. Donc, il y en a largement. Donc, ça, c'est le bassin de la Garonne. Quand vous avez des inondations, vous savez que matigmatiquement, vous aurez une sécheresse après. Inondation, c'est quand l'eau est repartie trop vite, elle a vidé le bassin versant et la sécheresse, elle est repartie trop vite. Donc, à savoir, c'est sur le site du ministère de l'écologie, le risque d'inondation, donc les excès d'eau, c'est le premier risque naturel en France. Donc, c'est pas le manque d'eau qui pose problème, c'est l'excès d'eau. Mais en fait, on gère tellement mal les excès, on finit par en manquer l'été. Comment on fait pour ne pas que ça inonde ? C'est qu'on retient l'eau en amont des bassins versants pour ne pas inonder en aval. Et quand vous avez retenu l'eau, vous ne l'avez pas jeté. Ça, c'est sur le site Vigicru, donc c'est le site internet vigicru.gouv.fr avec la Sèvres-Niorthèse à la sortie de New York. C'était les premières pluies de janvier. Donc, les premières pluies, il y en a eu beaucoup d'autres après. Et bien, sur les premières pluies, on a perdu 43 millions de mètres cubes en six jours. Et si vous faites le global, moi, je l'ai fait sur deux ans, c'est 75% des pluies qui repartent à la mer. Alors, la Sèvres-Niorthèse n'a pas d'eau, effectivement, on est en train de tout jeter. Et il ne faudrait pas dépasser les 30%, on est à 75. Ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, l'idée, c'est de retenir l'eau par tous les moyens possibles. Alors, ça existe déjà. En fait, c'est dans le code de l'environnement. Vous n'avez pas le droit de jeter de l'eau en rivière parce que ça provoque inondation et pollution. Alors, la rivière, la définition administrative, c'est le trait bleu continu sur les cartes hygiènes. Et bien, vous prenez le trait bleu et vous sortez tous les tuyaux, c'est-à-dire tous les fossés agricoles qui vont dans les rivières, vous les mettez dans un bassin de rétention. Ça évite pollution et inondation. Et là, vous aurez de l'eau. Dès qu'on prend de l'eau, peu importe où, on ne la met jamais dans la rivière. Et bien, si vous faites ça bêtement, c'est le code de l'environnement et une ville aujourd'hui n'a pas le droit de tout ce qui est artificiel aujourd'hui n'a pas le droit de jeter en rivière. C'est bassin de rétention et d'infiltration ou réutilisation de l'eau. Ça existe déjà, mais ce n'est pas en fait obligatoire. Alors, la réserve collinaire, ça c'est celle de l'acte de Cossade. Et bien, la réserve collinaire, c'est la technique la plus économique et la plus globale dans la rivière. Je retiens l'eau de l'hiver pour éviter d'inonder en bas. Donc, je lutte contre les inondations, donc les ruissellements de surface, les sécheresses. Ça recharge les nappes pratiques par infiltration. C'est écologique parce que tout le monde en profite en fait. Ça permet de verdir l'environnement, donc de reprovoquer les pluies. Mais surtout, ça permet de nourrir la population. Ça, ça coûte dix fois moins cher qu'une réserve d'eau bâchée. Donc, globalement, on ne sait pas faire mieux actuellement. C'est ce que faisaient les Romains partout et c'est ce qu'on a cherché à détruire un peu partout parce que sociétalement, ce n'était pas accepté. Résultat, c'est le modèle à copier. Donc, maintenant, on va en faire. Mais on va en faire pour lutter contre les inondations et même pas pour l'agriculture. Et donc, ça, c'est la réserve collinaire maximale. Donc, ça, ça s'est fait en Inde et en Chine. En fait, dans ce système-là, ça a été fait à la main. Il n'y a pas de pompe à eau pour remonter l'eau. En fait, on régule le débit de sortie. Si j'ouvre toutes les vannes, tout va s'assécher, ça va brûler. Si je retiens l'eau normalement, eh bien, j'ai de l'eau à volonté. Et voyez là, c'est l'humain qui l'a fait naturellement. Il y a de l'eau partout et on peut le faire ça, mais globalement, presque partout. Ça, c'est ce que fait la forêt. La forêt retient 70% des pluies dans son sol qui est riche en matière organique avec l'accès à l'eau en aphréatique parce que le système racinaire est profond. Donc, on doit retenir 70% des pluies. ça peut se faire partout et ça, ça permet de réguler simplement. C'est la régulation qui pose problème. Alors, la pluie en ville, parce que vous regardez sur les informations, dès qu'il se met à pleuvoir un peu trop en ville, maintenant, c'est plus un orage, c'est une pluie torrentielle. En fait, avant, c'était un orage, c'est toujours 50 mm ou 20 mm, mais en fait, c'est tellement bétonné que l'eau ne s'infiltre pas et ils ont tellement bien bétonné qu'ils ont fait des autoroutes de l'eau au point d'embarquer des voitures. Mais si vous voulez, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 9,3% qui est artificialisé. Ça fait 781 200 hectares, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus d'hectares de béton que d'hectares irrigués. Avec 700 mm de pluie, ça fait 5 milliards de mètres cubes d'eau qui ne s'est pas infiltrée, qui est partie directement à la rivière. Donc, il n'y a pas rechargé les nappes. 5 milliards de mètres cubes, c'est trois fois la consommation totale de la région. Donc, l'eau, les villes en ont, en fait, en ont trop, donc elles s'en débarrassent et après, elles pompent dans les nappes. Globalement, à l'échelle de la France, une ville rejette 4 à 6 fois plus d'eau que sa propre consommation. Donc, la nature leur a donné l'eau, ils s'en débarrassent et après, ils en cherchent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en ce moment, il pleut. Les stations d'épuration ont été sous-dimensionnées et n'ont pas évolué en fonction de l'accroissement des villes. Donc, les stations d'épuration débordent à chaque pluie. Et on vous explique, c'est pas trop grave, c'est dilué. En fait, si c'est grave. Donc, ils ont mis des panneaux. Attention, la mer commence ici. C'est-à-dire que tous les ruissellements en ville qui entraînent les mégots, tout ce qui traîne dans la ville, les mégots, les polluants, les résidus d'huile et tout ça, tout ça, ça part dans la rivière. Plus, les stations qui débordent et ce qui fait que maintenant, en mer, on interdit la baignade et le ramassage des coquillages dès qu'il pleut. Parce que tout ça, ça finit dans la mer, dans les bassins austréicoles et ça, c'est pas bon du tout. Alors, dans les bassins austréicoles, ce qu'on retrouve, c'est les microplastiques et ça, maintenant, c'est le problème. Et en fait, c'est parce qu'on le jette dans la rivière. Les médicaments, les hôpitaux, n'ont pas de traitement spécifique pour les médicaments. Donc, on a des mutations génétiques chez les poissons, mais c'est hormones, chimiothérapie, hormonothérapie, antibiothérapie. Le paracétamol, on le retrouve tel quel après les stations d'épuration. Donc, c'est grave. Les métaux lourds, c'est pareil, ça ne vient pas de l'agriculture. Nitrates et phosphates qu'on a besoin dans les champs, ils sont dans les stations d'épuration et ça part dans les mers. Les bactéries, les gastro-entérites, en général, ça vient de là. Les virus, il y avait des traces, les traces de virus, on les repère dans les stations d'épuration. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contamination par les stations d'épuration pour le Covid. La prochaine pandémie, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle passera par là. Parce qu'en fait, c'est le moyen de contaminer tout le monde en mangeant les poissons et les huîtres après. Alors ça, c'est la station d'épuration de Poitiers, une des stations d'épuration de Poitiers. Il y a un site internet sur assainissement et développement durable. Et en fait, il collecte les eaux, c'est 13 millions de mètres cubes par an. Cette eau, elle est propre à 90%, mais les 10% qui restent, c'est les plus toxiques qu'on n'arrive pas à retirer. Et ça, ça finit dans le clin. Et ensuite, il n'y a pas que l'eau qui est jetée, c'est la matière organique. C'est 1982 tonnes de matière sèche par an. Cette matière organique-là, soi-disant contaminée, parce que pas suffisamment traitée, elle part aussi, elle part dans des incinérateurs. Donc on perd la matière organique, on perd l'eau dans des volumes énormes. Alors le souci des villes, c'est de se débarrasser de l'eau de la matière organique, parce qu'ils en ont trop, et c'est toxique pour l'environnement. Le problème des champs, c'est de trouver de l'eau de la matière organique. Donc il y a moyen de se mettre d'accord, parce que personne ne veut des rejets de stations d'épuration, justement parce que c'est pas suffisamment traité. Alors ce qui a été fait au Québec, et qui marche bien, mieux que ce qu'ils avaient imaginé, c'est que tout ce qui sort de la ville, l'eau et la matière organique, va dans des champs de biomasse. Donc c'est des champs de saules, l'arbre saule, et ou de peupliers, en rotation courte, c'est-à-dire que tous les ans, on les moissonne, on les coupe, et ça repousse de plus belle. C'est un système racinaire très profond, et surtout l'avantage, c'est que ça va retenir tous les polluants, et les saules et les peupliers ont des bactéries et des champignons spécifiques autour des racines qui vont dépolluer chimiquement l'eau. Alors un, on ne pollue pas les rivières, deux, on fait de la biomasse, on transpire, on provoque les pluies, et on a de l'énergie, ou alors on a du BRF, de l'amendement, en fait, pour les sols agricoles, mais cette fois-ci, il n'y a pas de risque de contamination, parce qu'on est passé par un filtre organique. Donc en fait, c'est un cycle vertueux où tout est recyclé à 100%. Ça marche, mais en France, c'est un problème administratif. C'est ce que j'appelle l'agro-solerie. Vous plantez des alignements d'arbres, donc des sols au ras du sol, avec ça, vous pouvez tout traiter. Ça se fait maintenant dans la somme, il y en a qui ont fait ça pour tenir la terre. Il y avait des terres qui étaient lessivées, et plutôt que de planter des haies, ils ont fait des alignements de sols, espacés à fonction des tailles du matériel, pour tenir la terre. Et en fait, ils les moissonnent tous les ans et ils vendent la plaquette à une ville pour faire de l'énergie. Mais ça, ça peut servir aussi pour amender les sols avec du BRF. Et ça, ça permet d'avoir une plante pérenne qui ne gêne pas, parce que mécaniquement, on peut la travailler. On peut faire ça sur des milliers d'hectares. L'avantage du sol, c'est de la bouture, ça ne coûte rien. Vous plantez des bouts de 50 cm, ça repousse, et plus vous le taillez, plus il va pousser. Et vous pouvez le planter en terrain sec, lui, il ira chercher l'eau. Alors, les fameuses bassines et les bassins de rétention, la mise aux normes, on la connaît, elle n'est pas faite parce qu'il n'y a pas d'obligation légale. La mise aux normes, c'est quoi ? C'est une ville qui sort tous les tuyaux des rivières, qui fait de la phytoépuration, bassin de rétention, et qui se débarrasse de l'eau en dehors des rivières, c'est-à-dire dans les champs. Donc, si toutes les villes se mettaient aux normes, on aurait 10 fois plus d'eau que les besoins agricoles actuels. Donc, c'est énorme. En France, le recyclage de l'eau est à 0,8%. On est les plus mauvaises élèves d'Europe et peut-être du monde. À Israël, ils sont à 85%. Israël, avec des eaux usées, ils revégétalisent, ils reprovoquent des pluies en plein désert. Ça se fait en Égypte, ça se fait partout. Plus on végétalise, plus on reprovoque les pluies. Donc, si vous voulez de l'eau, il ne faut jamais la jeter. Les moyens existent, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale. Alors, Égondigné, c'est la ville qui est à côté de chez moi. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient bien le faire. On la connaît, on connaît le principe, on sait comment ça marche, mais il n'y a pas la volonté derrière. Prenez l'exemple d'une ville comme Poitiers, c'est 900 000 m3 d'eau potable, donc qui a été potabilisée pour la mettre dans les toilettes. Sainte-Soline, c'est 720 000 m3. Donc, en fait, c'est un peu bizarre de s'opposer aux bassines, alors qu'en fait, on va devoir faire des bassins de rétention pour ne plus polluer les rivières et donner l'eau ensuite. Alors, le souci de pomper dans les nappes phréatiques, quand vous pompez pour irriguer, vous alimentez le cycle, ce n'est pas gênant. Mais quand vous pompez et que vous jetez l'eau dans la rivière comme le font toutes les villes ensuite, vous baissez le niveau des nappes phréatiques, ce qui fait qu'on en arrive dans la région à avoir des arbres qui n'ont plus accès à l'eau. Et ça, c'est dramatique parce qu'une fois que les arbres n'ont plus accès à l'eau, les forêts dépérissent et là, c'est un cercle vicieux et on vide, on vide, on continue à vider, les villes continuent à pomper parce qu'à chaque fois on arrête l'irrigation mais jamais le pompage d'eau en ville et cette eau-là n'est pas recyclée dans les bassins versants alors que normalement vous avez l'obligation. Alors je le résume comme ça quand on parle beaucoup maintenant, c'est la santé unique. Et bien la santé unique, ça se résume très simplement à la santé des sols. Un sol vivant, c'est quoi ? C'est un sol qui n'est jamais sec. Donc jamais sec, riche en matière organique, ce qui fait que les plantes sont en bonne santé, les animaux qui mangent ces plantes sont en bonne santé, les humains aussi mais surtout le climat est en bonne santé. C'est-à-dire que si vous avez une couverture végétale, vous alimentez les pluies, vous baissez les températures et tout se passe bien. Et c'est ça, c'est ce que fait la forêt toute seule depuis des millions d'années. Mais il y a surtout un impact sur les nappes phréatiques. Quand vous avez des sols vivants riches en bactéries, en champignons, vous allez dépolluer chimiquement tout ce qui traîne en surface. Donc vos nappes phréatiques, l'eau va y aller tout doucement et filtrer mécaniquement et chimiquement. Donc les sols vivants, ça a un impact énorme. vivant, c'est couverture permanente et jamais sec. Alors autre chose, c'est que pour moi, un agriculteur, c'est un éleveur de sol. En fait, vous élevez votre sol, mais on laisse jamais mourir son cheptel pour faire des économies d'eau. Ça n'existe pas. Donc en fait, quand on dit qu'on irrigue, on n'irrigue pas en fait. On maintient en vie le sol, on maintient en vie de tout le système. C'est plus facile de maintenir en vie un cycle que de redémarrer un cycle. Et pour redémarrer un cycle, redémarrer une pompe à eau, il faut de l'eau pour redémarrer, pour réamorcer la pompe. Et bien là, c'est ça. Donc en fait, quand vous entretenez les cycles, c'est beaucoup plus facile. Donc les solutions globales, c'est une couverture végétale toute l'année. Plus on aura des champs verts l'été, mieux ça se passera. Et ça, c'est vraiment la priorité, c'est l'été. Les réserves collinaires, c'est pas que l'agriculteur, c'est les particuliers, ce sont les villes, les industriels. Réserves collinaires, c'est je ne jette pas l'eau en rivière. Les volumes dépassent les besoins. Donc en faisant un minimum, on s'en sortira. Mais attention, c'est tant que les villes ne seront pas aux normes. C'est-à-dire que tant que les villes pomperont dans les nappes, baisseront le niveau des nappes, ou pour faire ce que vous voulez dans la surface, ils vont épuiser les nappes alors qu'il faudrait remettre l'eau au-dessus. Et ça, c'est prioritaire aussi. Les villes doivent se mettre aux normes, recycler l'eau. Donc ça veut dire ne pas la jeter. Donc je vais terminer là. Donc la nature, c'est un bilan positif. Vous laissez faire la nature, elle va s'accroître, elle va augmenter sa densité végétale pour arriver à la forêt. Et c'est toujours un bilan positif. J'évapore 2 litres, j'en récupère 3. Et la photosynthèse, c'est la base du vivant sur Terre. S'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de vie. S'il n'y avait pas de carbone, il n'y aurait pas de photosynthèse. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de photosynthèse. Tous les cycles du vivant passent par la photosynthèse. Et vous, vous êtes les fabricants. C'est vous qui entretenez la photosynthèse. Donc s'il n'y a pas de coupure de photosynthèse, vous ne coupez pas les cycles, tout s'entretient. Et là, ça marche. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Bonjour. Merci pour cette présentation qui est excellente. Je pense que la plupart des gens dans la salle sont déjà, on va dire, convaincus, d'accord avec vous. On a envie de dire, c'est presque pas à nous qu'il faut le dire, mais aux politiques. Et pour avoir déjà entendu cette même conférence, pas le passé. Est-ce qu'au niveau des institutions, est-ce qu'au niveau est-ce qu'au niveau de l'État, ils arrivent à entendre ce discours ? Est-ce que ça va réellement avancer dans ce sens-là ? En fait, l'agriculture, c'est moins d'un pour cent de l'électorat. Et tout le monde était d'accord pour dire, je coupe l'irrigation et j'ai plus de problème d'eau. Dans les deux semaines, on prend l'irrigation. C'est un bouquet d'ici. Plus les associés. L'administration était d'accord. Là, on n'y arrive plus. On est au bout du système. Ça va changer. Et en juin 2023, c'est que l'Europe, on n'avait pas le droit de polluer les rivières. Et l'Europe, maintenant, nous l'impose. C'est-à-dire que là, on va se retrouver à ne plus polluer. Donc là, il faudra bien se débarrasser de l'eau, il faudra bien se débarrasser de la matière organique, mais il faudra traiter correctement. Et la seule façon de traiter correctement, c'est avec du vivant. En fait, il n'y a que le vivant qui peut dépolluer facilement, économiquement l'eau. Donc, au début, c'était facile. Tout le monde tapait sur les agriculteurs. Les médias, tout le monde s'est jeté sur les agriculteurs. Vous voyez bien, c'est lui le bouquet misère idéal. En plus, vous ne représentez rien dans la population. Donc, c'est parfait. Sauf que l'agriculteur, c'est 100% de l'alimentation maintenant si on veut être autonome. Et c'est 100% du climat. Donc maintenant, on s'aperçoit qu'en tuant le bouquet misère, on avait tout flingué. Et on est arrivé dans le désert. Donc, c'est en train de revenir, mais on a pris 20 ans de retard. Donc, ça commence à venir. Il faut reprendre tout à la base et reprendre le code de l'environnement et arrêter de faire les raccourcis faciles sur l'agriculture. Non, c'était trop facile. Ça marchait trop bien. Résultat, il n'y a plus rien. Mais ça commence à venir. OK. Merci pour le temps. À mon avis, il y a besoin de rabâcher toujours au prix des institutions. Ce discours. Merci encore. Oui. Bruno Gautrono, agriculteur en pleine Donis. La Rochelle pompe l'eau sous mes pieds. Est-ce que la construction de réserves bâchées est une bonne solution ? Alors, la réserve bâchée, c'est 10 fois plus cher qu'une réserve collinaire. Pourquoi on a fait des réserves bâchées chez nous ? C'est suite à Sivins. Comme à Sivins, les écologistes s'opposaient aux réserves d'eau agricoles parce que, soit disant, qu'on allait épuiser, il n'y avait plus d'eau parce qu'on faisait un barrage. Et on est parti sur un profil bassine qui est 10 fois plus cher. Donc, en fait, les bassines, on va les faire parce qu'on va se retrouver dans l'obligation de ne plus polluer les rivières. Donc là, les bassines, on va les faire, on appelle ça... Dans les Landes, ils sont en train de les faire et tout le monde accepte, tout le monde trouve ça génial parce que dans les Landes, l'agence de l'eau a dit que les bassines vont servir au recyclage des eaux usées. Donc là, tout le monde est d'accord. Ici, on ne l'a pas dit. Ce qui fait qu'on est parti sur ce modèle-là parce qu'il y avait une opposition depuis Sivins et Caussade. Caussade, c'était quand même un an de prison ferme pour les constructeurs. D'accord ? Avec un rapport qui est sorti de France Nature Environnement en disant qu'en faisant des barrages, il n'y aurait plus d'eau en aval. Ce qui était totalement faux mais on a tout bloqué, condamné un an de prison ferme. Ça fait 30... Un jour de prison par 30 000 m3 d'eau stockée. C'est quand même énorme. Maintenant, c'est le modèle qui va servir pour tout le monde. Et là, on s'est planté. Donc, on part sur des bassines qui coûtent trop cher et l'électricité va augmenter donc on n'aura pas l'argent pour les remplir. Donc, en fait, on va faire des étangs, des réserves collinaires bien en amont des bassins versants et il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. Après, le problème de la Rochelle, c'est la pollution de la mer directement. Et c'est là où il faut leur dire OK, quand on vous parle d'irrigation ou c'est un scandale, par les stations d'épuration. Et vous allez voir que le scandale, il est peut-être dans les stations d'épuration où en fait, les stations d'épuration, les rejets, sont conformes. Alors, conformes, ça veut dire que ce n'est pas aux normes parce que 80% des stations d'épuration en France, assaisissement collectif ne sont pas aux normes, mais ils sont conformes. Alors, c'est subtil. Conformes, ça veut dire conformes aux exigences de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une norme de pollution. Essayez de polluer une rivière, vous êtes au tribunal. Une ville le fait tellement abondamment et en permanence que ça passe. C'est ça le truc. Il ne faut pas... Si vous polluez, il faut y aller franchement. Mais c'est vraiment... Mais c'est impressionnant. L'OFB ne va jamais dans les stations d'épuration. Elle va sur les petits fossés. C'est ridicule. Non. En fait, on détourne la tension et c'est quand même plus facile d'aller désigner un agriculteur que d'aller désigner toute une agglomération qui n'a pas fait le boulot depuis 50 ans. Donc voilà, c'était un peu facile. Oui. Bonjour, Armand Pacro, agriculteur retraité en Charente. Moi, je voudrais apporter un témoignage qui contredit le mantra des écolos qui prétend que l'irrigation épuise les nappes phréatiques. Il suffit d'aller pour ça sur le site du BRGM et de regarder les courbes des enregistrements piézots de différentes stations. J'en ai une près de chez moi qui sert à l'irrigation et qui enregistre depuis 1993 la hauteur de la nappe phréatique. et cette nappe a un maximum de 120 mètres et un minimum de 80 mètres. Et on voit qu'effectivement, au cours des étés, la nappe baisse, mais au cours des 30 années, on a toujours le même niveau maximum et minimum. Donc, l'irrigation n'a pas épuisé la nappe. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand la nappe est pleine, elle se déverse et elle retourne à la mer et quand on arrive à un minimum, on a des interdictions d'irriguer qui permettent de préserver la ressource. Et ça, pour le faire passer dans les médias, c'est très, très, très difficile. Ce que j'avais écrit il y a quelques années, c'est qu'en fait, les rivières ne coulent pas dans les déserts. Une rivière dans un désert s'appelle un Oued. Dès qu'il pleut, c'est inondé. C'est ça dans tous les déserts, en Arabie saoudite, en Libye récemment. C'est qu'en fait, il pleut une fois tous les 2-3 ans et là, tout est ravagé. Et en fait, si vous voulez que la rivière coule, il faut l'équivalent d'une forêt dans le bassin versant. Donc en fait, l'évaporation, on dit qu'il faut évaporer moins. Alors un désert, ça n'évapore pas d'eau. Ah oui, mais c'est un désert. On ne peut pas vivre dans les déserts. Donc c'est ça le truc. Toute la partie, et c'est là pour les écologistes, en fait, il faut reprendre l'arbre. Si vous prenez la référence de la forêt, qui est là depuis des millions d'années, c'est ce qui transpire le plus. On ne peut pas faire mieux. Mais c'est parce qu'on fait moins que ça ne marche plus. Si vous voulez que la rivière coule, fasse tourner votre moulin pour avoir de l'énergie gratuite, il faut du végétal. Donc en fait, c'est un cycle vertueux avec de l'énergie et on est en train de détruire les barrages, les moulins, alors qu'on manque d'eau et d'énergie. Et après, on va reconstruire parce qu'on trouve ça sympa d'avoir de l'eau et de l'énergie gratuite. Oui, c'est gratuit, c'est permanent, c'est un cycle permanent, c'est le cycle infini. Mais nous, on est en train de tout casser et la seule façon de perdre de l'eau douce, c'est de l'envoyer dans la mer. Et là, nous, on envoie des quantités absolument énormes. Regardez le volume des inondations, mais c'est colossal. Et maintenant, toutes les rivières ont des pics de cru à chaque fois qu'il pleut, mais c'est une heure après, l'eau est partie. Alors qu'avant, l'eau mettait plusieurs jours à atteindre la mer. C'est juste un problème, c'est de régulation. On ne va pas priver les gens d'eau, on va en jeter moins. Et c'est très facile à faire. Et c'est déjà dans les lois, il faut juste le faire. À quelle échelle, temps et surtout surface, il faudrait pour rentrer dans ce cercle vertueux ? Alors, la pluviométrie est plus importante près des forêts. Globalement, on va dire au kilomètre carré. C'est-à-dire que l'été, l'obsession, c'est de ressemer tout de suite. Le lendemain de la moisson, il faut que ça soit sommé. L'idéal, c'est de faire des cultures associées, trèfle, luzerne, et je moissonne et ça repart au vert. Donc, il faut limiter la coupure d'absence de végétation. Ça doit être le plus faible possible. Et si vous semez dans l'humidité des sols, ça repart. Mais un sorgho, un tournesol, il faut mettre du tournesol que vos propres semences qui vont faire des trucs énormes. Il faut de la biomasse l'été. Donc, il faut que ça soit, en gros, minimum au kilomètre carré, mais il ne faut pas faire ça tout seul en plein désert. L'ACS, maintenant, on a tendance à dire ça ne marche pas, j'ai semé, ça n'a pas poussé. Oui, mais si vous regardez autour, tous les champs autour sont secs. Donc, la sécheresse des champs autour a asséché votre champ. Si on inverse la tendance, il y aura des pluies et tout va partir. Donc, il ne faut pas faire ça tout seul, il faut le généraliser en n'ayant pas de coupure l'été. Mais globalement, c'est au kilomètre carré. Moi, je le vois, je suis entre deux vallées, les nuages arrivent, montent, se séparent, il va pleuvoir là où il y a de l'eau et chez moi, c'est sec et il n'y a pas de précipitation. Mais globalement, c'est au kilomètre près. Et ça se joue et c'est assez flagrant sur les sites météo. Si vous suivez l'arrivée des nuages, la formation des pluies, c'est colossal. Il ne pleut pas dans le désert. Oui, c'est normal. Donc, si vous regardez, la pluie n'est pas tombée chez moi, mais en fait, c'est sec chez toi. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut s'efforcer. Je n'ai pas de pluie parce que je n'ai pas de végétal. Et c'est ça l'idée. Mais surtout, c'est de semer le plus tôt possible et pas en fin d'été. Il faut vraiment que ça reparte au vert. Les prairies, c'est très bien, les prairies naturelles, mais il ne faut pas les laisser sécher parce qu'une prairie qui est sèche, elle est morte et là, vous allez tout tuer. Après, ça recommence, effectivement, ça repart. Mais là, vous avez perdu du temps et tous les sols crèvent. Et aujourd'hui, notre souci, c'est que la période vivable pour les sols, elle est de plus en plus courte. Oui, mais il faut la rallonger et il faut travailler l'été.